Peu importe votre performance en affaires, peu importe là où vous êtes, peu importe le niveau que vous avez atteint, peu importe ce que vous êtes, vous allez dans votre vie entrepreneurielle, vous allez être confronté à deux situations. La première situation, c'est la basse saison. La deuxième situation, c'est la haute saison. Alors, chers amis, laissez-moi aujourd'hui vous parler de ces deux saisons qui, généralement mal gérées, conduisent beaucoup de personnes à l'abandon et ont conduit beaucoup, a conduit surtout beaucoup de rêves à ne pas devenir réalité. Vous savez, la basse saison est la saison où les guerriers se font. La basse saison est la saison où les vrais guerres deviennent meilleurs. Lorsque vous regardez un combat de bosse, ce n'est pas sur les rignes du combat que le champion devient champion, le champion devient champion à l'entraînement. Donc, c'est dans la basse saison qu'on s'entraîne, c'est dans la basse saison qu'on travaille sur notre personnalité, c'est dans la basse saison qu'on essaie d'évenir meilleurs. J'ai beaucoup aimé cette formule qui dit E plus R égale à E, c'est-à-dire événement plus réaction égale à effet. C'est-à-dire lorsque nous vivons un événement, nous tous nous pouvons vivre un événement, le même événement tout le monde peut vivre. Mais c'est la réaction de chaque personne qui va créer un résultat différent dans sa vie ou un résultat pénible ou un résultat positif dans sa vie. Si tout à l'heure nous sommes là et qu'il y a un lion qui rentre dans la salle et que d'autres réactions, d'autres fuient et d'autres décident de rester, ceux qui ont pu peut-être peut-être s'échapper, ceux qui sont restés peuvent se faire manger par le lion. Donc, ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que la basse saison fait partie de la vie. Lorsque vous traversez la basse saison, ne pensez pas que vous êtes le rejeté de Dieu, non. Ne pensez pas que vous êtes la seule personne, ma chanceuse, non. La basse saison fait partie de la vie et surtout de la vie de ceux qui veulent aller de l'avant. C'est dans la basse saison que vous devez vous former. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que beaucoup doivent accepter de faire, c'est d'investir sur votre personne. Lorsque vous traversez la basse saison, investissez sur votre personne. Cultivez-vous, travaillez sur votre personne, informez-vous. Parce que vous savez, lorsque vous êtes ignorant, c'est ce que vous ignorez que les gens utilisent pour pouvoir vous faire peur ou vous enlever sur le bon chemin. C'est pour ça que dans la vie, mieux vaut savoir pour ne pas perdre ton avoir. Et c'est très important. Donc, chers amis, la basse saison fait partie de la vie. La basse saison fait partie de tout ce qu'il faut pour avancer dans la vie. Donc, si en ce moment, tu traverses la basse saison, ne te dis pas que tu ne peux pas y arriver. Ne te dis pas que tu ne peux pas monter. Sache que tous ces grands hommes que tu vois aujourd'hui, que tu cites en exemple, ont traversé eux aussi la basse saison. La seule différence, c'est que ces personnes ne se sont pas laissé faire, ces personnes n'ont pas abandonné, ces personnes n'ont pas lâché prise. Et finalement, ces personnes ont fini par monter dans la hausse saison. Maintenant, quand tu montes dans la hausse saison, il va falloir te cultiver encore, travailler sur ta performance. Parce que rentrer dans la hausse saison, ce n'est pas forcément difficile. Mais c'est rester dans la hausse saison qui est la plus compliquée. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont faire bisous à la hausse saison et paf, ils reviennent encore à la basse saison. Tout simplement parce qu'ils ne se sont pas préparés mentalement, parce qu'ils ne se sont pas préparés émotionnellement, parce qu'ils ne se sont pas préparés à tous les niveaux. Donc, la basse saison fait partie de l'épreuve à vivre pour évoluer. Et la basse saison, on va y arriver si on continue, on reste persévérant, on investit sur notre personne. Un jour, on sera dans la basse saison. Les gars, merci et bon week-end à tous. Ciao!